Je m'appelle Mokhtar Amoudi, j'ai publié mon premier roman aux éditions Gallimard qui s'appelle Les conditions idéales et qui a obtenu le prix concours des détenus. Je suis venu à l'écriture par la lecture. Il y a quelques romans qui m'ont marqué comme Martin Eden de Jack London, Le voyage au bout de la nuit et j'ai voulu reproduire à mon petit niveau ces livres en racontant la vie d'un personnage, donc la mienne, qui vit des grandes difficultés parce qu'il est abandonné par sa mère, il va de famille d'accueil en famille d'accueil. Ce sujet de l'aide sociale à l'enfance et de l'adolescence chaotique en banlieue, je l'ai choisi parce qu'à un certain endroit c'est ce que j'avais également vécu. J'ai grandi à la Courneuve de 8 ans à 18 ans en allant chez ma mère, Nora. Ma mère habitait entre l'ancien McDonald's et l'hôtel de ville, derrière Inter, ce grand bâtiment et je crois que j'ai même décrit ce bâtiment dans le bouquin. Et donc la Courneuve était comme une ville personnage. Donc j'allais à la mairie, je prenais le tramway jusqu'à la basilique Saint-Denis et je m'y baladais aussi au Franfriis, je faisais les courses, j'achetais les journaux. C'est une ville que j'ai dans mon cœur encore aujourd'hui et je ne manque jamais de regarder la Courneuve Aubervilliers dans le RERB lorsque je le prends. Je suis très content d'avoir publié ce livre parce que c'était un rêve d'étudiant. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Par ailleurs, le livre a pu émerger lors de cette rentrée littéraire et ça c'est quelque chose de très satisfaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada